Alors bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness et nous avons ce soir Valérie Alfon, bonsoir Valérie. Bonsoir Yardena. Je suis très très heureuse de te recevoir Valérie, tu es conseillère en budget, en économie de l'attention et bien sûr tu es l'auteur de très beaux livres, deux livres magnifiques. Tout le monde en a un sauf moi que j'ai lu que je vous conseille vivement d'acheter, de lire avec vos ados et Slow Down Thérapie, consommez-moi, vous irez mieux. Alors ce soir Valérie tu vas nous parler de l'ado et le smartphone, je te donne la parole et je te remercie infiniment de nous offrir ce temps, de nous offrir ces conseils et vraiment je te remercie infiniment. Merci Valérie et je te donne la parole. Merci beaucoup, merci à toi Yardena. Alors ce soir, comme le disait Yardena, moi j'explique un petit peu mon parcours, j'ai fait des études de gestion à Dauphine il y a longtemps, j'ai fait mon alia il y a un peu plus de 30 ans, j'ai déjà géré le budget, leur budget etc. D'où mon premier livre et puis mon deuxième livre, c'était au départ les enfants et la surconsommation et le troisième chapitre c'était sur les écrans. Et en faisant des recherches pour mon livre, j'ai compris en fait une des raisons majeures pour laquelle les jeunes et nous-mêmes avons du mal à décoller des écrans et aussi du smartphone. Et c'est tout simple, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie de l'attention, c'est-à-dire que les entreprises de réseaux sociaux, entre autres, toutes ces applis addictives, ont intérêt à ce qu'on passe le plus de temps possible sur ces applis parce que plus on y passe de temps et plus ils gagnent de l'argent. Ce modèle économique, une fois qu'on comprend ce modèle économique, alors on comprend la raison majeure pour laquelle on a du mal à décoller et surtout, et ce qui est important aussi c'est de comprendre quelles sont les stratégies employées par ces concepteurs d'applis pour nous rendre accrocs. Et ça, vraiment je pense que c'est un ridouche en fait, ce qui est très simple, c'est que c'est la pièce manquante du puzzle. C'est-à-dire que très souvent les parents se plaignent et à raison que leurs enfants sont toute la journée sur leur smartphone, qu'ils n'arrivent pas à décoller des écrans, etc. Ils ne savent plus quoi faire et c'est vraiment une raison majeure de conflit dans la famille. C'est-à-dire que les enfants sont dessus, on leur dit venez manger, ils ne dorment pas. Enfin, je veux dire, on est d'accord que c'est vraiment un souci dans beaucoup de familles. Et on leur dit que ce n'est pas bien pour la santé, on leur donne plein 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 d'arguments qui sont a priori très légitimes, mais en plus très logiques. Mais on n'a pas l'impression que ça percute, d'accord ? Et je pense que voilà, là, ce qui nous manque, en fait, la pièce manquante, c'est la compréhension, d'accord, de la manière dont on est manipulé. Je m'explique. Alors d'abord, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que depuis, et ce que c'est Yardena, c'est que depuis l'année dernière, j'ai mis en place un pilote dans les lycées et dans les classes de seconde. Donc, je l'ai fait l'année dernière, je le recommence cette année, où je donne aux jeunes le contrôle, je les aide à reprendre le contrôle de leur utilisation de smartphones. Comment ? C'est très simple et ça marche. C'est très, très simple. Ils ont le choix entre plusieurs sujets, le sommeil, la concentration, l'addiction, enfin, huit sujets. Et ils doivent rendre un travail qui est visuel autour de ce thème. Mais ce qui est très, très, très important, c'est qu'à l'intérieur de ce projet, dans le travail qu'ils doivent rendre, ils doivent absolument, absolument, traiter le sujet, donc, de comment ils sont manipulés par ces concepteurs d'applis addictives. Parce qu'évidemment, quand on dit smartphone, c'est pas juste, à priori, c'est un outil, c'est pas, c'est-à-dire, est-ce qu'accro au smartphone, ça veut dire quoi ? En général, en tout cas pour les jeunes, c'est évident qu'être accro au smartphone, ça veut dire être accro aux applis addictives qu'il contient. Et ça veut dire quoi ? D'ailleurs, l'année dernière, quand on a fait, quand les jeunes ont fait, ceux qui ont fait le groupe qui ont fait le travail sur l'addiction, ils ont interviewé leurs camarades et ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites sur votre smartphone ? C'était 70% réseaux sociaux et 30% jeux vidéo. C'est intéressant, quand même, comme chiffre. Et ça reflète quand même pas mal ce qui est en train de se passer, enfin, ce qui se passe chez les jeunes, d'accord ? Et donc, cette histoire d'appli addictif, c'est quand même important dans le mot « applis addictif », donc « addict », ce sont des applis qui les rendent accro. Et encore une fois, donc, la pièce manquante, ce qui nous manque, c'est de comprendre comment ils sont, nous sommes, tous manipulés. Et c'est ce que je vais vous expliquer ce soir et essayer de vous, d'une manière la plus ludique, la plus sympathique possible, pour que vous puissiez aussi la transmettre à vos enfants. Si tu veux la transmettre à vos enfants, parce que c'est le but, d'accord ? C'est la transmission. Est-ce que vous aussi, vous pouvez aider vos enfants à devenir… Mon projet que je fais avec les écoles s'appelle « Experts en économie de l'attention », pour que vous puissiez aussi devenir experts en économie de l'attention, les aider à devenir experts en économie de l'attention. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on sait bien sûr qu'être accro, ça pose des problèmes de sommeil, pose des problèmes de concentration. Souvent, les notes peuvent chuter parce qu'ils passent 7 heures par jour. Quand on pose des questions aux enfants, mais combien de temps vous passez par jour sur votre téléphone ? Eh bien, souvent, ça tourne autour de 7-8 heures par jour, d'accord ? Et quand je pose la question aux jeunes, mais je ne voudrais pas que c'est un peu beaucoup ? Eh bien, en général, ils me disent « Oui, mais qu'est-ce qu'on ferait d'autre alors si on n'était pas 7-8 heures ? » Enfin, je veux dire, si on ne faisait pas ça, qu'est-ce qu'on ferait d'autre ? Et donc, il y a aussi cette notion que le temps est précieux, d'accord ? Et ça aussi, c'est quelque chose… Je donne des sujets aussi à aborder, mais c'est un sujet qui est quand même central. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Attendez. C'est bon, là, je m'entends, Gardena ? Parfait. Ah, d'accord. Super, parce que comme… Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et à me les poser en fin de conférence. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler pendant très, très longtemps, parce que j'ai aussi très envie d'entendre ce que vous, vous avez à dire et que vous racontiez un petit peu quels sont les problèmes que vous rencontrez. Mais donc, voilà. Donc, je vous parlais de l'importance du temps. Je vous donne des pistes, OK, à transmettre à vos enfants. Donc, cette question de, est-ce que ton temps n'est pas précieux ? Est-ce que 7 heures par jour… Qu'est-ce que les jeunes font pendant ces 7 heures, d'accord ? Ou 8 heures, je ne sais pas. OK, 7 à 8 heures par jour en général sur les réseaux. Alors, ce qui est important, d'accord ? Alors, je vous parlais, comme je vous ai promis, de comment on aborde ce thème de l'économie de l'attention, d'accord ? Je vous fais un signe comme ça, vous voyez, c'est un petit peu, on dirait, c'est l'infini comme ça, vous voyez. C'est le circuit de la récompense. C'est quoi le circuit de la récompense ? Alors, d'abord, il faut comprendre qu'au commencement, il y a le laboratoire de technologie persuasive de B.J. Fogg à l'Université de Stanford de l'État-Unis. Alors, cette personne qui a vraiment théorisé dans tout ce qui est comment les machines peuvent vous persuader de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, que vous ne pensiez pas faire, d'accord ? Eh bien, lui, ce B.J. Fogg, il y a quelqu'un après lui qui a théorisé ce qu'il a dit dans son cours, parce qu'en fait, il a fait un cours à l'Université de Stanford qui a vraiment influencé les concepteurs de la vie addictive. Donc, il y a le livre qui raconte exactement, il y a un petit peu ses cours, c'est le livre qui s'appelle Hooked de Nireyal. Et donc, dans ce livre, il nous raconte comment, en fait, on crée cette boucle de la récompense, du circuit de la récompense, d'accord ? Alors, comment ça marche ? D'abord, il faut un déclencheur. Donc, on va prendre l'exemple d'un réseau social. Vous avez un déclencheur, le déclencheur peut être interne ou externe. Alors, externe, ça veut dire, ça peut être une notification, un buzz, etc. Donc, si on entend un buzz, on se dit, tiens, je vais prendre mon téléphone, ouais, il a sonné, etc. Donc, en fait, on est un petit peu conditionné, en fait. Dès qu'on entend quelque chose, hop, on va aller prendre son téléphone. Donc, c'est un déclencheur externe, ok ? Donc, on se demande, c'est peut-être quelqu'un qui nous a répondu, un message sur le réseau, etc. Il y a peut-être, donc ça, c'est le déclencheur externe. Il y a aussi un déclencheur interne, c'est-à-dire, un déclencheur interne, c'est quoi ? Du coup, ce n'est pas externe, c'est interne à moi, c'est-à-dire, ça peut être mes émotions. Ça veut dire, je me sens seule, donc je prends mon smartphone pour regarder ce qui se passe sur le réseau. Je me sens seule, donc je vais aller voir ce qui se passe avec mes copains sur le réseau social. ou alors, je suis un peu triste, etc., tiens, je vais me changer les idées, etc. Donc, en prenant mon téléphone et en regardant des vidéos, ce que je veux dire, c'est qu'il faut bien, ce qui est important, c'est de comprendre, en fait, ce qui se passe au moment où on va saisir le téléphone et que ça peut venir, encore une fois, ou donc de quelque chose d'extérieur ou de quelque chose d'un déclencheur intérieur. Et c'est important parce que quand on comprend la raison pour laquelle on se précipite, déjà, ça nous permet un petit peu de prendre un peu de recul, peut-être de réfléchir un petit peu, de faire un petit peu un pas en arrière. Mais ce qui est intéressant, ce que dit Ni Réal, c'est qu'il dit qu'en fait, au départ, l'habitude se crée, parce que, oui, c'est la question comment on crée des habitudes, donc l'habitude se crée de prendre le téléphone pour aller sur Instagram ou TikTok, comme les jeunes le font souvent. L'habitude, elle se fait d'abord, encore une fois, comme je l'ai dit, parce qu'on entend un buzz, etc. Et après, on n'en a plus besoin d'entendre une notification, un buzz, etc. Ça va être quelque chose d'intérieur, ok ? Donc, ça va être par rapport à nos émotions. Chaque fois que je me sens seule, hop, je saisis mon téléphone. Donc, ça, c'est la première chose de comprendre dans cette boucle, le circuit de la récompense. Ensuite, il y a l'action. Voilà, donc j'ai entendu un buzz où je me sens seule, je prends mon téléphone et je rentre dans l'appli. Ça, c'est l'action. Puis après, on a la récompense. Et là, la récompense, c'est vraiment la clé de ce circuit, puisque ça s'appelle le circuit de la récompense. En fait, on y va parce qu'on anticipe une récompense. Et là, je pense que vous avez tous entendu parler de la dopamine, la fameuse, ça s'appelle l'hormone du plaisir. C'est pas vraiment une hormone, c'est un neurotransmetteur. Mais enfin, c'est quelque chose qui est secrété dans le cerveau. Et du coup, on ressent du plaisir, en fait, à l'idée, de découvrir des vidéos, de découvrir quelque chose sur le réseau. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on y va, en fait. On y va parce qu'on anticipe une récompense. Ça peut être un like qu'on anticipe. Ça peut être une vidéo sympa qu'on va découvrir. Donc, c'est une récompense. Alors, Nireyal, dans son livre Oucte, qui est quand même fascinant, parce qu'en fait, il nous décrit tout ça de manière très, on va dire, chirurgicale. Alors, voilà. Parce qu'en fait, lui, dans son bouquin, il écrit pour les gens qui créent des applis. Donc, du coup, voilà comment faire. Vous voulez faire des applis addictifs ? Toutes les recettes pour créer des applis addictifs. Trois sortes de récompenses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez, c'est vraiment fascinant. Et puis ensuite, à la fin de la boucle, c'est l'investissement. C'est-à-dire, par exemple, je vais répondre à un ami. Je vais faire un commentaire. Ou même, moi, je vais poster quelque chose. Donc, du coup, cet investissement va faire que je vais vouloir revenir. Parce que si je poste quelque chose, après, je vais vouloir voir ce que les gens ont dit sur mon poste, etc. Et donc, c'est une boucle comme ça. Ce sont des exemples. Mais enfin, ça, c'est en gros, c'est le circuit de la récompense. Et alors, justement, avec le projet que j'ai fait avec les élèves, ils ont compris le circuit de la récompense. Ils l'ont même illustré. Donc, ce qu'il y a de génial, c'est que, voilà, je vous parle de ce projet qui existe maintenant dans un lycée en Israël. J'espère que je pourrais aussi le faire dans d'autres lycées en France. Pourquoi pas ? Parce qu'en fait, je le fais tout par Zoom. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'en fait, les élèves, quand ils travaillent sur le sujet, eh bien, ils commencent à comprendre, en fait, ah, mais tiens, voilà, les ficelles. En fait, c'est comme, voilà, ils découvrent les ficelles comme si c'était des pontins, en fait. Et ils sont en train de découvrir comment est-ce qu'en fait, on les fait bouger. Parce qu'on veut quelque chose, on veut leur attention. Il faut bien comprendre aussi que toutes ces applis, elles sont en compétition les unes avec les autres. Le directeur de Netflix avait dit une fois, nous, notre concurrent, c'est votre sommeil. Il l'a dit très sérieusement, c'est votre sommeil. Parce qu'en fait, il y a 24 heures par jour, toutes les applis, elles sont là, en dire, en gros, venez chez nous parce qu'en fait, c'est quand même qu'elles gardent de l'argent. Donc, en attirant votre attention, mais elles utilisent toutes plus ou moins les mêmes recettes. Mais en fait, comme le dit le directeur de Netflix, c'est votre sommeil parce qu'en fait, on n'a que 24 heures par jour. Du coup, quand ils sont jeunes, ils vont à l'école. Donc, ils ont un certain nombre d'heures de cours. Donc, pendant les heures de cours, ils ne peuvent pas rentrer dans les applis. Mais en fait, du coup, c'est dans le trajet. OK, mais c'est aussi au détriment, par exemple, de leur sommeil. Et ça, évidemment, ça crée des problèmes. On en parlera aussi après, si vous voulez. Mais vous comprenez, en fait, une des raisons, enfin, la raison principale, c'est quand même ce schéma du circuit de récompense qui est utilisé par ces concepteurs d'appli pour rendre leur appli le plus addictif possible. Donc ça, c'est un peu la base. Après, il y a plein de petits trucs et astuces qui font qu'on a du main à décoller. Et je vais vous en parler parce que quand je dis on, c'est les jeunes aussi bien que nous. Mais vous allez comprendre quand vous allez entendre ce que je veux dire sur des petits trucs. D'accord ? Des petits trucs. Un exemple tout simple. Les messageries, Messenger, WhatsApp. Vous avez remarqué quand quelqu'un vous répond ? Alors, WhatsApp, c'est typing. Alors, typing, quelqu'un est en train de pianoter, en fait, d'écrire, de vous répondre. Messenger, vous avez des petits points comme ça. Alors, vous êtes là. Attendez, attends, qu'est-ce qui… Donc ça, c'est des petits trucs. OK ? Ça a l'air complètement normal. OK ? On se dit, oui, bien sûr. Oui, typing. Mais en fait, c'est aussi fait pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Parce que de toute façon, on s'attend. Sinon, on pourrait faire autre chose. Mais quand on voit que quelqu'un est en train de nous répondre, eh bien, on va rester là. On va attendre la réponse. D'accord ? C'est un truc, mais bon. C'est un truc pour amis d'autres, mais vous allez voir, il y en a. Le scroll infini. Le scroll infini, alors. Je vais vous donner une petite anecdote. Les jeunes, l'année dernière, il y a un groupe qui est fait sur le sommeil, le sujet du sommeil. Et ils se sont filmés, ils ont fait une petite scénette comme ça. Il y en a un qui est en train de scroller. Et son copain, il lui dit, mais ça ne va pas. Et il lui explique pourquoi ce n'est pas bien et pourquoi il faut dormir et tout. C'était la scénette. C'était le travail qu'ils ont rendu. C'était absolument génial. Et à un moment, le copain, il fait, oui, mais je n'arrive pas à m'arrêter. Et l'autre copain, dans la scénette, il lui explique le scroll infini. Avant, sur les réseaux, par exemple, on arrivait au bout d'une page, puis il n'y avait plus rien. C'était fini. Il n'y avait plus de, je dirais, on pouvait arriver au bout de la page, en fait. Et puis aujourd'hui, on peut scroller toute sa vie, en fait. Il y aura toujours quelque chose à scroller, sur lequel scroller. Et il y a Azaraskin, c'est celui qui a inventé ce scroll infini. Et aujourd'hui, il s'en mord les doigts parce que c'est quelqu'un qui est devenu extraordinaire, qui travaille avec Tristan Harris au Centre Human Technology. Il y a des podcasts, pour s'il comprenait l'anglais. C'est absolument génial parce qu'en fait, il nous explique énormément de choses sur toute cette économie de l'attention. Et c'est fascinant. mais lui, il dit, Azaraskin, que c'est des centaines de milliers de vies, voire un million de vies, je crois, humaines par jour qui est dépensée, entre guillemets, qui est perdue à cause de son invention du scroll infini. Lui, quand il a inventé, il ne s'est pas dit, tiens, un jour, ça va être utilisé par les réseaux. Quand il a inventé, il ne pensait pas du tout que ça allait être utilisé de cette manière. Et aujourd'hui, vraiment, il est malheureux, en fait, de voir comment on utilise son invention. Et surtout qu'il n'a pas vendu, il a mis à l'utilisation du plus grand nombre. Et en fait, donc on comprend le fait que l'idée du scroll infini, que c'est une des raisons pour lesquelles on a du mal à décoller, vous voyez, c'est important. Le groupe dont je vous parle, mais tous les membres de ce groupe, à partir de 21h-22h, ils avaient mis leur téléphone au placard, en mode avion, etc., parce que, silencieux, parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'en fait, on était en train de, ce n'était pas un hasard s'ils ne pouvaient pas décoller, d'accord ? Et s'ils restaient jusqu'à 3h du matin sur leur téléphone, c'est parce que chaque minute qu'ils restaient, enfin, chaque heure qu'ils restaient plus longtemps, il y avait des gens, d'abord, qui gagnaient plus d'argent, puisque, encore une fois, c'est le modèle économique par les réseaux sociaux, et ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis aussi, parce qu'il y avait des trucs qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à décoller, aussi parce que, alors, je vous parlais des algorithmes, parce que là, c'est vraiment, c'est hyper important de comprendre ce qu'est un algorithme, et surtout, comment les algorithmes sont utilisés pour nous faire rester le plus longtemps possible. Et là, on va parler de la différence entre Instagram et TikTok, parce que c'est quand même les deux applis phares des jeunes aujourd'hui. La différence entre Instagram et TikTok, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est surtout au niveau de l'algorithme, et c'est aussi la raison pour laquelle TikTok est en train de gagner, voilà, au niveau des parts de marché, des nombres d'utilisateurs, TikTok est en train de gagner Instagram, parce que Instagram, c'est, en gros, parce que on peut aussi, ça peut être un peu différent, mais en général, c'est qu'on suit les gens qu'on connaît ou des stars, etc., et on voit le contenu de gens qu'on connaît ou de stars qu'on suit, d'accord, on follow, c'est le principe d'Instagram. Mais TikTok, ce n'est pas ça. TikTok, on peut regarder, on peut voir, c'est le principe de TikTok, on peut voir du contenu de gens qu'on ne connaît pas, on ne sait même pas, en fait, pourquoi on voit tel contenu, et surtout, on ne connaît pas les gens qui ont créé le contenu qu'on regarde, qu'on suit, mais qu'on regarde, afin de regarder. Et donc, et pourquoi c'est plus, pourquoi, enfin, l'algorithme de TikTok est absolument redoutable, redoutable, pourquoi ? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui, quand j'ai raconté auprès des jeunes au lycée l'année dernière, ils étaient vraiment, vraiment soufflés, d'accord, soufflés, et d'ailleurs, ils m'ont ressorti après, ils m'ont dit, ah ouais, cette anecdote, alors je vais vous la raconter, ça vous pouvez aussi la raconter à vos enfants, parce que c'est ça aussi, le but de ce soir, c'est que aussi, vous, vous pouvez, vous allez pouvoir avoir, entre guillemets, des, des, des histoires, mais aussi, des stratégies, des trucs, enfin, voilà, tout ce que je veux dire, pour expliquer aux jeunes, voilà, comment ils sont manipulés, tout ça, c'est un arsenal, voilà, un arsenal, cherchez le mot, alors, le Wall Street Journal a fait un travail extraordinaire, d'accord, et a programmé, programmé des, on dit des bots, c'est des espèces de robots, mais c'est des bots, c'est pas des robots, c'est des, c'est des, oh non, écoutez, c'est pas grave, c'est pas grave, de temps en temps, il y a des micros qui s'ouvrent, c'est pas grave, donc, à programmer, donc, des bots, pour, voilà, j'ai réactivé mon sombre, c'est bon, on m'entend, c'est bon, tu m'entends, Erdena, on m'entend, ok, alors, donc, et donc, et donc, le Wall Street Journal, voilà, a programmé, donc, ces bots, pour qu'ils soient, qu'ils aient certains goûts, ok, par exemple, il aime le football, mais aussi, certaines émotions, par exemple, alors ça, c'est cette histoire qui est assez hallucinante, il y avait un bot, qui avait, qui était déprimé, d'accord, qui était censé être déprimé, d'accord, évidemment, ils n'ont pas dit que c'était un robot, donc, du coup, TikTok, savait pas, enfin, je veux dire que c'était pas une vraie personne, mais, et pourquoi, le Wall Street Journal a fait ça, parce que Wall Street Journal a vu comprendre comment marchait l'algorithme de TikTok, et comprendre, combien de temps il fallait à TikTok, pour comprendre les goûts ou les émotions des robots respectifs, d'accord, et du coup, le bot qui était déprimé, ça s'est passé un peu comme ça, on lui propose des filles qui dansent, mais il est déprimé, donc ça n'intéresse pas, donc il scrolle, en fait, c'est comme si, il ne regarde pas, le robot, et du coup, le, le, après, il y a Irène qui pleure, parce que son copain l'a quitté, et donc, le robot regarde, parce que, parce que, comme il est déprimé, le robot déprimé, regarde, parce que, bon ben, voilà, la personne pleure, donc, ça, ça, ça m'intéresse, s'intéresse, et puis, après, TikTok propose une vidéo, donc, c'est ça, c'est des contenus, c'est des vidéos, propose donc la vidéo de quelqu'un qui est juste, juste à son copine l'a quitté, je ne sais pas, mais qui ne pleure pas, et du coup, le robot ne regarde pas, parce que, voilà, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui est déprimé, c'est juste quelqu'un qui raconte, et donc, à partir de ce moment-là, plus ou moins, TikTok comprend que le robot déprimé est déprimé, puisque, en fait, il a regardé, il s'est intéressé à la personne qui pleurait, donc, du coup, il va lui proposer des contenus de gens qui sont déprimés, et qui pleurent, etc., mais en très, très peu de temps, c'est-à-dire en très peu de temps, l'algorithme de TikTok a compris que le robot déprimé était déprimé, et il lui a proposé des vidéos de gens déprimés, donc, en gros, c'était pour la petite histoire, mais c'est souvent, on se rappelle souvent des histoires, et je sais parce que j'aime bien raconter des histoires, et je sais qu'il y a même des études qui ont été faites sur le fait qu'en effet, on se rappelait souvent beaucoup des histoires, et les jeunes, les jeunes sont assez frappés quand ils comprennent, en fait, qu'on peut voir à travers eux comme, voilà, on peut les comprendre mieux que personne, l'algorithme vous comprend mieux que personne, très facilement, parce que l'algorithme de TikTok, c'est par rapport au temps de visionnage, donc, en fait, si on a visionné, même un quart de seconde plus longtemps, telle vidéo, ça veut dire que peut-être qu'on est intéressé par ça, à quel moment on a regardé, à quel moment on s'est arrêté, c'est, nous, l'esprit humain ne peut pas comprendre ça, c'est-à-dire que nous, on ne pourrait jamais faire ça, c'est un algorithme, c'est une machine qui mesure, d'accord, elle passe son temps à mesurer tous les paramètres, donc, du coup, vous comprenez à quel point c'est difficile de se battre contre ça, et là, je veux arriver à un point qui est quand même très important pour moi, c'est cette idée de, entre guillemets, de Rahmanout, ça veut dire que nos enfants, je pense qu'on devrait avoir un peu de Rahmanout pour eux, c'est-à-dire que, comprendre qu'on a face à nous, ok, des algorithmes ultra-puissants, des psychologues de haut niveau, depuis le début, vous avez compris que, j'ai quand même des, ce que dit B.J. Fogg, il dit, ce n'est pas de la technologie, c'est de la psychologie, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que tout ce qu'on a parlé depuis le début, quasiment, c'est vrai, en fait, ok, c'est technologique, parce que c'est des smartphones, c'est des algorithmes, etc., bien sûr, mais au fond, au fond, on utilise la psychologie, ce n'est pas un hasard, si dans les cours de B.J. Fogg, qui expliquait tout ça, qui a vraiment posé les bases de tout ça, eh bien, il y avait Mike Rieger, qui était un des fondateurs d'Instagram, d'accord, et aussi ce fameux Nireyal, qui écrit le bouquin, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui explique comment faire pour créer des applis qui rendent accro, d'accord, donc voilà, donc là, c'est un point important, alors je peux encore vous parler pendant des heures, de différents, sur les algorithmes, sur les différentes stratégies, trucs et astuces, employés pour nous rendre accro, quand je dis des heures, quand je dis des heures, je n'exagère pas, mais j'aimerais aussi vous donner après la parole, mais je voudrais aussi vous parler de notre, du regard que nous, en tant que parents, on pourrait avoir sur nos enfants, et de la manière de leur parler de tout ça, parce que ça, c'est aussi très important, on a souvent, comme je vous dis, souvent, quand on réagit, enfin, sur ce matin, je parle beaucoup avec les parents aussi, donc je sais, parce que vraiment, j'entends beaucoup ce que les parents disent, c'est qu'ils n'en peuvent plus, on arrive, on n'en peut plus, ça fait, je ne sais pas combien d'heures, que les enfants sont sur le téléphone, on leur dit de venir manger, ils ne viennent pas manger, ils ne font pas leur devoir, enfin, je veux dire, ils ne vont pas dormir, voilà, et c'est, on est excédé, et donc, voilà, on craque, je me rappelle une fois, il y a une maman qui m'avait raconté, parce que j'avais fait aussi des conférences, dans pas mal d'endroits, dans toute Israël, c'était à l'époque en plus, avant le corona, avant tout ça, voilà, c'était il y a très longtemps, et déjà, une maman lui avait dit, sa fille, elle en avait tellement marre, elle lui a pris le téléphone, et la fille, elle a tellement hurlé, que les voisins, ils ont appelé à la police, ils ont dit, ce n'est pas possible, il la frappe, je ne sais pas, mais elle lui avait enlevé son téléphone, c'est une histoire vraie, mais je ne suis pas étonnée, parce que la fille, elle était en manque, et la mère, elle n'en pouvait plus, mais je pense que, c'est très, très important, d'expliquer, d'abord pour nous aussi, de comprendre la manière, dont nous sommes manipulés, dont ils sont manipulés, aussi réguler nos propres habitudes, et usages du smartphone, parce que c'est vrai que, si nous, on est aussi beaucoup dessus, les enfants, ils vont avoir tendance à être aussi beaucoup dessus, même si nous, c'est pour le travail, et parce que, et eux, c'est pour le divertissement, vous parlez du mot divertissement, vous voyez, diverti, d'accord, c'est être amusé, d'accord, divertissement, c'est quelque chose qui nous distrait, une distraction, ok, mais diverti, ça a un autre sens, ça veut dire aussi, être détourné, détourné de ce qu'on voulait faire, en fait, et c'est pour ça que, oui, ça nous divertit, mais non, à plus, plus d'un niveau, d'accord, et cette manière, donc, de nous divertir, c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire que, nous, on dit, oui, mais nous, on travaille, mais toi, tu es diverti, dans le sens où, les jeunes, 95% de leur temps, sur leur smartphone, c'est pour se divertir, c'est-à-dire, pour s'amuser, d'accord, et il faut aussi, donc, c'est important, pour nous, en tout cas, de leur expliquer, comme je vous ai dit au tout début, la valeur du temps, c'est-à-dire que, ce temps-là, ce temps qui est passé pendant des heures, à scroller, il est volé à plein d'autres choses, il est volé, alors, ok, très bien, à leur, à leur travail scolaire, autant passer à être en famille, autant passer à s'intéresser à des choses, parce que, à des choses qui font sens, parce que, moi, je me rappelle très bien, j'avais une fois rencontré une maman qui m'avait dit, mon fils, depuis qu'il a le smartphone, avant, il était s'intéressé, il faisait du bricolage, il lisait, il faisait des choses, et puis, depuis qu'il a le smartphone, il ne fait plus rien, il ne fait que le smartphone, ok, c'est exactement ça, c'est-à-dire que, même si, avant, un enfant, il avait une vie assez riche, au niveau de ce qu'il faisait, de ses goûts, de ses intérêts, tout d'un coup, il n'y a plus que ça, et la raison, on l'a comprise, parce que ça fait quand même, ça fait une demi-heure que je vous explique, comment on nous rend accro, d'accord, que c'est une industrie, il faut comprendre, c'est une industrie, c'est comme l'industrie du sucre, d'accord, le sucre, tout ce qui est sucré, ça va nous rendre accro, on nous met du sucre un peu partout, pour nous habituer à vouloir encore du sucre, parce que c'est une industrie, l'industrie du sucre, d'accord, ben là, c'est pareil, sauf que c'est les sucreries mentales, j'ai toujours appelé ça des sucreries mentales, d'accord, c'est difficile pour le cerveau, pour nous, et pour eux encore plus, parce que eux, ils n'ont pas, même au niveau du cerveau, ils ont un processus préfrontal qui n'est pas encore bien développé, à ne pas avoir 20 ou 25 ans, c'est des processus experts, et donc ils ont du mal à s'arrêter, à se mettre des limites, à prendre son réflexion, ils sont beaucoup plus dans la pulsion, etc., donc c'est vrai qu'en étant jeune, c'est encore plus difficile pour eux de décoller, alors que pour nous, mais tout ça, il faut le leur expliquer, ça veut dire, la manière dont ils se sont manipulés, pourquoi c'est plus difficile pour eux, mais ils le savent, parce que d'ailleurs, l'année dernière, il y avait un garçon qui m'a dit, on se rend compte que, on n'est plus vulnérable, c'est dingue, parce que, parce que lui, il avait choisi le sujet de l'addiction, et lui par exemple, d'ailleurs c'était, je ne sais pas si tu as vu le petit film, où on interview les jeunes, et lui, il avait pris l'habitude, il a pris l'habitude de ne plus utiliser ce smartphone, pendant qu'il mangeait, parce que lui, avant, c'est exceptionnel, parce que, encore une fois, nous en tant que parents, je reviens à ce que je disais au début, c'est important, bien sûr, de leur expliquer, mais leur expliquer quoi ? Alors comme je l'ai dit, bien sûr, on explique les problèmes, mais ça, ils en sont conscients, le sommeil, tout ça, la concentration d'ailleurs, on parle de la concentration, juste un mot sur la concentration, le groupe, l'année dernière, qui avait fait sur la concentration, une des jeunes filles, elle s'est dit, moi je me suis rendu compte, que j'avais toujours peur, de rater quelque chose, la FOMO, on appelle ça, la Fear of Missing Out, et en prenant compte de ça, conscience de ça, elle s'est dit, mais je dois m'arrêter, elle a mis toutes ces applis addictives ailleurs que sur sa page de garde, donc elle a demandé à une copine, en fait, d'y cacher ces applis addictives ailleurs, et comme ça, elle a tellement la flemme d'aller les chercher, pour rendre l'accès difficile, ça aussi, c'est une solution, je voudrais, après, je pourrais parler de plusieurs solutions, mais c'est les jeunes eux-mêmes qui vont trouver des solutions, une fois qu'ils ont compris comment ils sont manipulés, en fait, c'est ça, et aussi, et ils se rendent compte aussi des dommages que ça crée, ceux qui avaient compris le sujet de la concentration, il y avait une autre jeune fille qui avait dit, on attend le prochain drama, et ça, c'était fou, parce que, de le dire, elle s'était filmée, elle avait fait une petite vidéo, etc., c'était fascinant, parce que Tristan Harris, je ne sais pas si vous avez vu le social dilemma, derrière nos écrans de fumée, voilà, en français, le fameux document internet explique où tous les gens de la Silicon Valley expliquaient justement tout le problème de l'économie de l'attention, il y avait Tristan Harris, donc, qui, lui, c'est une sommité, et lui-même, dans un podcast quelques jours avant, que j'entends de cette jeune fille qui parlait de drama, disait, oui, mais on est devenu accro au drama, et je lui ai dit, mais tu te rends compte, que tu dis exactement la même chose que les sommités qui sont en train d'expliquer comment on est manipulé, et parce que cette jeune fille s'était rendue compte, elle avait porté un regard honnête sur elle-même, et elle s'était rendue compte que qu'est-ce qui faisait, qu'elle avait, elle était tout le temps en train de réfléchir, penser à son smartphone, etc., et ça l'a déconcentré, parce que c'est un vrai problème, la concentration, moi je dis, quand je fais des conférences auprès des jeunes, je leur dis, vous savez que si vous, vous allez faire vos devoirs, d'accord, vous allez passer deux heures, parce que quand même, vous êtes un petit peu, vous faites un, voilà, parce que pourquoi, parce que, en fait, vous ne pouvez pas vous concentrer, parce que toutes les trois secondes, il y a un téléphone qui sonne, vous allez voir ce qui se passe, etc., donc en fait, vous n'avez pas, vous n'avez bossé, mais pas beaucoup, et en plus de ça, ce que vous avez bossé, ça a été haché tout le temps, donc du coup, la concentration, c'est une catastrophe, et il vous faut énormément de temps, pour faire un travail, rendre, enfin, faire vos devoirs, de manière même normale, alors que si, vous mettiez votre téléphone ailleurs, dans une autre pièce, et que vous vous concentriez à fond, vous pourrez faire un travail sublime, en un quart d'heure peut-être, et pourtant, vous serez resté, et si vous êtes avec le téléphone, vous allez passer deux heures, d'avoir l'impression que vous êtes assis, en train de faire vos devoirs, mais en fait, vous êtes, non, mais vous avez l'impression, oui, d'avoir passé deux heures, à faire votre devoir, mais en fait, vous n'avez pas passé deux heures, et donc, il y a une étude, qui avait beaucoup marqué, justement, ce groupe de la concentration, je vous l'ai dit, en deux secondes, comme ça, ça vous donnera aussi, je vous dis, c'est des munitions, je vous donne ce soir, des munitions, cette étude est fascinante, d'accord, il y a, pour montrer à quel point, le smartphone entrave la concentration, il y avait des jeunes, ils devaient faire un travail sur un ordinateur, et certains avaient le téléphone à côté d'eux, juste là, à côté, sur leur bureau, d'autres dans un sac, pas loin d'eux, mais dans un sac quand même, et d'autres dans une autre pièce, et bien, ceux qui avaient les meilleurs résultats, évidemment, c'était ceux qui avaient le téléphone dans une autre pièce, ceux qui avaient les pires résultats, c'était ceux qui avaient le téléphone à côté d'eux, et pourtant, le téléphone ne sonnait pas, ce n'était même pas parce que, c'était déconcentré, parce qu'il y avait une notification, pas du tout, c'était juste la présence du téléphone elle-même, vous voyez, qui suffisait à déconcentrer, à tel point que les résultats étaient moins bons, parce qu'il était à côté. Donc, je refais ma parenthèse, mais ce que je veux vous dire, c'est que, c'est allé trop vite, tout est allé trop vite, d'accord ? Les smartphones, c'est un écran personnel, le smartphone, les écrans personnels ont fait éruption dans nos vies d'une manière tellement brusque, tellement rapide, tellement soudaine, que, je pense que, tellement soudaine, qu'en fait, on n'a pas eu le temps de se préparer, on n'a pas compris ce qui s'est passé, en fait, d'accord ? Un tout petit exemple, et après, dans cinq minutes, je vous laisserai poser vos questions, parce que, ouais, il était déjà tard, mais cinq minutes, je vous laisse poser toutes vos questions. L'autre jour, j'étais dans le train, et je vais dire d'autour de moi, mais là, c'était flippant, il n'y avait pas une personne, il n'y avait pas de smartphone, pendant une demi-heure, je jouais à deux petits, deux petits sévères d'avoir six, six, huit ans, une demi-heure, ils étaient avec, chacun son smartphone, en train de jouer à des jeux vidéo, le matin, à 9h et qu'est-ce du matin, d'accord ? J'étais là, ils n'ont pas plus que six et huit ans, et je me suis dit, ok, donc là, c'est-à-dire que ça va tellement vite, qu'on voit maintenant des enfants dans les poussettes, avec le téléphone, enfin, c'est... Alors, en guise de conclusion, et après, je vous laisserai poser toutes les questions que vous voulez, je voulais juste vous dire ceci. un, donc, on a compris le modèle économique, que plus on passe de temps, et plus on est, et plus, c'est concepteur d'appli addictive, guère de l'argent, et donc, ils vont tout faire pour nous rendre accros, et parce qu'il y a un intérêt économique, et donc, je vous ai donné, voilà, entre le circuit de la récompense, entre les algorithmes, entre, voilà, les petits trucs, pour l'infini, etc., voilà, on pourrait en parler pendant des heures, voilà, les contenus, une dernière chose sur les contenus, c'est incroyable, mais en fait, ces contenus sont faits en sorte, pour qu'en fait, on y passe le plus de temps possible, et qu'est-ce qui accroche en fait, souvent, ce sont les embrouilles, parce que je dis aux jeunes, les embrouilles, j'appelle ça les embrouilles, et les dramas, voilà, les trucs qui sont vraiment, parfois bizarres, qui sortent de l'ordinaire, mais souvent, qui ne sont pas toujours bien pour nous, parce que, voilà, voir des choses qui vont nous mettre en colère, qui vont nous énerver, ou même qui vont nous rendre envieux ou jaloux, parce que, voilà, Instagram, des filles sublimes, etc., les filles, alors, ça a été prouvé, les études même internes d'Instagram, ont prouvé que, un tiers des jeunes filles se sentaient mal, après, avaient une moins bonne image d'elles-mêmes, après avoir visionné, des contenus sur Instagram, donc, ce que je veux dire, et ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes, et c'est là-dessus que je voudrais finir, c'est-à-dire que les contenus, ok, les contenus qui vont attirer notre attention, ce ne sont pas des contenus qui sont bons pour nous, d'accord, et ça, c'est super important, parce que, en fait, si on restait plus longtemps, quand on voyait des choses qui étaient bénéfiques pour nous, ben, ce serait bien, mais, malheureusement, l'être humain est ainsi fait que, souvent, d'accord, souvent, il y a aussi quelque chose qui est positif, mais souvent, ce qui va attirer notre attention, c'est souvent des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, comme, par exemple, voilà, les clashs, d'accord, il y a du clash partout maintenant, c'est un clash, et après, évidemment, les clashs, on les retrouve dans les émissions de télé, les clashs, on les retrouve dans la politique, les clashs, on les retrouve partout, c'est-à-dire dans tous les domaines, parce que, tout le monde va attirer l'attention, d'accord, donc, ce n'est pas bon pour nous, mais, c'est ça qui attirer l'attention, ou alors, qui nous rende jaloux, etc., comme le dit, c'est de dire, on vaut plus, pour ces concepteurs d'adaptés d'élective, on vaut plus en colère, frustrés, jaloux, que sereins, bien dans notre peau, d'accord, parce que, on va rester plus longtemps, sur des, s'il y a des contenus, qui vont ou nous mettre en colère, ou nous rendre un peu, voilà, jaloux, ok, donc, ça, je pense que c'est, c'est très, très important d'expliquer ça, c'est-à-dire que ça ne fait pas du bien, et ça, je pense que c'est quelque chose de, mais c'est voulu, parce que c'est ça qui fait que, on va capter notre attention, d'accord, c'est en nous proposant des contenus, comme cela, que notre attention est, est optimisée, c'est-à-dire qu'on va rester plus longtemps, sur ces acquis, donc, donc, et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, voilà, en fait, l'angle sur lequel on devrait aborder ces sujets, du smartphone, etc., avec nos enfants, c'est l'angle de l'économie de l'attention, c'est montrer comment on est manipulé, montrer que ça ne nous fait pas du bien, pas uniquement au niveau du sommeil, etc., de la concentration, bien sûr, mais aussi au niveau des contenus, qui ne sont pas des contenus qui nous font du bien en général, mais c'est voulu, il faut bien comprendre, et toujours, toujours, je démontre que c'est bon pour le modèle économique des concepteurs d'applique, ce n'est pas bon pour nous, d'accord, et bien sûr, beaucoup de rachamouns pour nos enfants, parce que, et quand ça vient, voilà, quand on vient leur expliquer ça, mais dans un, qu'au fond de nous, ok, on n'a pas de colère, on a, on pourrait être en colère, je comprends tout à fait, parce que, il y a des fois, on n'en peut plus, c'est tout à fait légitime et normal, mais, si on fait un switch, et on vient en tant que, on voudrait vous expliquer exactement, les aboutissants, comment ça marche, pourquoi vous n'arrivez pas à décoller, pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à décoller, d'accord, et quand on arrive à construire notre arsenal, nos munitions, c'est-à-dire, voilà, je vais vous expliquer tout ça, d'accord, quand on vient avec cette position, eh bien, c'est autre chose, et nos enfants, entendent ça différemment, c'est-à-dire qu'ils entendent qu'on vient avec des explications, on vient avec, on vient leur montrer la face cachée de ces ablis, et en fait, eux-mêmes, en fait, on doit les amener à réfléchir, on les amène à réfléchir là-dessus, et à leur volonté, est-ce qu'ils ont envie de se laisser manipuler comme ça, et bien sûr, est-ce qu'ils ont envie de passer autant de temps là-dessus, et on parlera bien sûr après, de ce qui est, qu'est-ce qu'on peut faire de son temps, et surtout, et surtout, ça nous amène à la question du sens de la vie, c'est-à-dire, pourquoi on est là ? Parce qu'on est là, pourquoi ? Pour se distraire, il y a un bouquin qui s'appelle, Neil Bosman, qui s'appelle, je ne sais pas comment c'est de dire en français, mais en anglais, c'est Amuser, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on est là, pourquoi ? Que s'amuser, que se divertir, et ne pas oublier que le mot divertir, ça vaut aussi dire se détourner, être détourné, en fait, on est détourné de ce qu'on devrait faire dans ce monde, c'est-à-dire être curieux des choses du vivant, avoir la gratitude pour toute la beauté du monde, passer du temps avec ses amis, mais du vrai temps, aider, s'intéresser, lire, étudier, faire de la musique, du sport, être aussi dans l'action, donc toutes ces choses-là, d'accord, qui avant les smartphones, en tout cas les applis addictifs, les smartphones prenaient beaucoup de temps des jeunes, et aujourd'hui, qui en prennent de moins en moins de temps, parce que les jeunes sont de plus en plus sur les smartphones, et de moins en moins, donc à faire toutes ces activités, qui leur faisaient beaucoup de bien, voilà, donc discuter avec nos enfants de tout ça, leur montrer la face cachée de l'économie de l'attention, c'est les rendre acteurs, acteurs, et c'est ça qu'on veut en fait, qu'ils soient acteurs, donc de ce qu'ils sont en train de vivre, et surtout parce qu'ils sont très passifs avec tout ça, voilà, et je pense que prendre cette autre angle, d'accord, avec eux, ça va vous aider à créer un dialogue, mais aussi un niveau de dialogue, et aussi je vous invite à vous intéresser à ce sujet vous-même, parce que moi, si je peux vous en parler comme ça, c'est que moi je suis passionnée de ce sujet, je passe longtemps à m'intéresser à ce sujet, j'écris, donc le troisième chapitre de mon deuxième livre, c'est vraiment uniquement consacré à ça, et c'est pour ça aussi que je suis rentrée là-dedans, c'est-à-dire que c'est l'économie, parce que moi j'ai fait des études d'économie, mais pas d'économie, enfin à l'époque, voilà, ça n'existait pas tout ça, quand moi j'ai fait mes études, mais c'est pour ça que ça m'a fascinée aussi, c'est parce qu'en fait, j'ai compris que c'était pas la même ressource, mais c'était la même idée, c'est-à-dire que nous on a appris le marketing, moi quand j'ai fait l'étude d'économie, on a appris le marketing, comment on va vous faire dépenser plus d'argent, ben là, c'est autre chose, mais c'est pareil, comment on veut vous faire dépenser plus de temps, d'accord, et c'est aussi, quand moi j'ai compris le marketing, c'est-à-dire que moi, je vais venir là-dessus, parce que, après je vais essayer de poser la question, mais quand moi, quand j'ai fait des études de gestion, il y avait du marketing, je me disais, jamais je vais me laisser faire avoir comme ça, mais je ne suis pas un pigeon, et donc du coup, quand on apprenait qu'au supermarché, il fallait regarder tout en haut, tout en bas, parce que c'était là où il y avait les promos, etc., et pas au niveau des yeux, je me suis dit, ben je vais faire ça, mais ça, on l'a appris, parce que voilà, il y a eu des années, des années de marketing, je veux dire, on apprenait le marketing, et on en sortait, on était beaucoup plus, on était des consommateurs beaucoup plus responsables, mais là, c'est la même chose, sauf que c'est plus l'argent, c'est le temps, et le temps, c'est la vie, le temps, c'est la vie, c'est-à-dire que si on a dépensé, et c'est même peut-être plus important que l'argent, parce que l'argent, on peut toujours gagner plus demain, d'accord, mais le temps, on a un nombre de millions, une minute finie par jour, d'accord, ça y est, la minute qui est passée, on ne pourra plus jamais la retrouver, c'est fini, donc voilà, je vais finir là-dessus, l'importance du temps, et voilà, et maintenant, j'attends vos questions, et merci Ardena. tu nous as transpercées, tu nous as vraiment transmis ta passion Valérie, c'est juste incroyable, d'ailleurs je lis un message, merci pour votre exposé, on va répondre tout de suite aux questions, tout d'abord, je voudrais te remercier pour cette richesse, tu nous as donné tellement, et en si peu de temps, ça veut dire, tu nous as donné, donné beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de contenus, que ce soit les dommages que ça peut causer, que ce soit le circuit de la récompense, comment on est manipulé, comment décrocher, décoller, donc vraiment, on ressort chargé, je te remercie infiniment, et on passe tout de suite aux questions, alors la première question c'est, pensez-vous qu'il n'est pas trop tard, pour nous d'en sortir de ce problème, y a-t-il de l'espoir pour notre jeunesse ? Oui, alors là, alors je vous réponds, bien sûr, alors je vous donne un exemple, j'en parlais tout à l'heure avec Ardena, mais je, donc l'année dernière, j'étais avec une classe de seconde, dans un lycée, et ça a été extraordinaire, on a eu des résultats formidables, voilà, il y a eu une jeune fille qui était 7 heures par jour, elle est passée à 3 heures par jour, vraiment, ils se sont passionnés sur le sujet, etc., et ça a été génial, exceptionnel. Cette année, donc on recommence, dans le même lycée, et la prof a expliqué, dans la nouvelle classe de seconde, parce que c'est toujours une classe de seconde, mais c'est de nouveaux élèves, du coup, elle leur a expliqué qu'on allait refaire ce projet, et elle m'a dit, je vais parler tout à l'heure, parce que là, on était en train de voir le calendrier, quand on allait commencer, et on a fait un zoom tout à l'heure, cet après-midi, et elle a dit, les élèves attendent, ils sont impatients de commencer le projet, expert en économie de l'attention, parce que ça s'appelle comme ça le projet, expert en économie de l'attention, et moi, ça m'a énormément touchée, je connais en plus une maman dans la classe, qui m'a dit, mon fils, il n'a pas avec impatience, que tu interviennes, et que tu leur donnes le courage, quelqu'un m'a dit, le courage, et les outils pour s'en sortir, parce que les solutions, on l'a vu tout à l'heure, rendre l'accès difficile, mettre son téléphone en mode avion, à partir de 22 heures, pour pouvoir bien dormir, d'ailleurs, les jeunes 10 heures, on dort beaucoup mieux, parce que quand on a beaucoup de mal à s'endormir, quand on est avec son téléphone jusqu'à pas d'heure, passer en mode gris, on peut aussi, voilà, en noir et blanc, d'accord, on peut mettre son téléphone en noir et blanc, c'est beaucoup moins kiffant, de rentrer un téléphone et de dire, tiens, c'est assez rouge, on va appuyer là-dessus, si tout est gris, une fois, je lui donne aussi une conférence dans les écoles, et puis une fille, elle le fait pendant que je dis ça, et puis elle dit, ah oui, c'est moche, on n'a pas envie d'y aller, justement, justement, on n'a pas envie d'y aller, c'est très bien, donc oui, 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 j'ai de l'espoir, parce que, parce qu'en fin de compte, et ça, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est qu'en fin de compte, quand les jeunes se rendent compte que quand ils ne restent pas jusqu'à 12h du matin, ils vont mieux, ils ont décidé de le faire, pour toutes les raisons qu'on a dites, mais quand ils voient qu'ils vont mieux, vous savez, c'est prouvé que tous ceux qui passent, d'ailleurs, on passe deux heures par jour, et plus de deux heures par jour, sur les réseaux, par exemple, sur les réseaux, sur les écrans, on va moins bien, d'accord, plus de deux heures, ils sont quasiment tous autour de sept heures, donc, c'est quand même, c'est énorme, c'est-à-dire, je pense que voilà, l'espoir pour moi, il est là, il est dans mon envie d'aller mieux. Alors, il y a une deuxième question, merci pour cette réponse magnifique, alors, mon époux m'a montré un documentaire derrière nos écrans, c'était incroyable, comment les employés de toutes ces grandes marques, Facebook, etc., racontent qu'ils ont pris conscience trop tard de ce qu'ils ont fait, et du danger de leurs faits, je vous le conseille. Bien sûr, alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je parle très vite, derrière nos écrans de fumée, voilà, et donc, je vous ai parlé de Tristan Harris, la personne que je suis avec les podcasts, c'est lui qui a, merci beaucoup d'en parler, on reparle encore, petite barbe, un petit rouquin, Tristan Harris, et c'est lui, lui aussi, il a suivi les cours de BJ Fogg, mais lui, il a décidé d'aller contre, il a travaillé pour Google, et après, il a dit, ben non, c'est pas possible, mais c'est lui qui a créé ce fameux Center for Human Technology, et il a des podcasts fantastiques, et bien sûr, et là, il y a, si tu veux, je te l'envoie, il y a un petit film sur Dailymotion, c'était un reportage qui a été fait il y a quelques années, où on voit les journalistes qui vont à la Waldorf School of the Peninsula, donc c'est l'école où tous les jeunes enfants des parents qui travaillent à la Silicon Valley, envoient leurs enfants, d'accord, et il y a la journaliste qui, ici, alors c'est une classe de, je ne sais pas, on ne sait pas, ils ont l'air d'avoir 9 ans, je ne sais pas, enfin en tout cas, c'est une classe de primaire, et qui, ici, a un smartphone, à lui, personne, ça veut dire, les enfants, bon c'était il y a quelques années, mais je suis sûre que c'est toujours le cas, et dans l'école, il n'y a pas internet, c'est-à-dire que, en fait, les gens, tous ces types qui bossent dans toutes ces Silicon Valley entreprises, etc., et bien, ils ne vont pas donner de téléphone à leurs enfants, ils envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas internet, évidemment, pourquoi ? Parce qu'ils voient bien, ils savent bien que, dès qu'ils mettent un téléphone dans les mains des gosses, ils sont complètement fascinés, c'est normal, c'est fait pour, d'accord ? C'est fait pour, on l'a vu, un rayon énorme de stratégie, et de moyens pour nous rendre accro, c'est clair que les enfants, ils ne font pas le poids face à ça, même nous, on a du mal, donc bien sûr, c'est à voir, bien sûr, bien sûr. Alors, merci encore pour ta réponse, voilà, est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions ? N'hésitez pas, de toute façon, on peut les poser dans le chat, ouais, donc, n'hésitez pas. Vous pouvez même ouvrir vos micros, si vous voulez. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien. Bonsoir Yardena, bonsoir Madame, merci beaucoup pour votre intervention, ça fait très plaisir à entendre, et c'est tellement vrai. moi, j'ai vu ce reportage, et j'ai trouvé ça, c'était très effrayant, et en fait, vraiment, ça nous met, ça nous éveille, parce que, la phrase qui m'a le plus marquée, en fait, c'est qu'à partir du moment où toutes ces applications, et tous ces services sont gratuits, ben, en fait, c'est nous qui sommes le produit, et ça, ça éveille quelque chose, en fait, en nous, et ça, c'est vraiment, ça prouve bien, en fait, que c'est un vrai danger, en fait. Complètement. C'est gratuit, vous êtes le produit, mais c'est ça, c'est-à-dire que, le modèle économique, c'est ça, c'est parce que c'est gratuit qu'on y va sans réfléchir, mais en fait, ce n'est pas gratuit, parce qu'en fait, on échange, on donne notre temps, en fait. Exactement, notre temps, notre vie, il suffit que vous prononciez un mot à côté de votre enfant, et vous avez des propositions de ce produit à l'instant, alors que vous n'avez même pas sollicité le produit sur Internet, c'est assez atrocement effrayant, en fait. Complètement. Mais complètement. Mais c'est ça, en fait, c'est ça, le modèle économique, d'accord ? C'est notre attention, c'est notre temps, et en fait, c'est normal, on n'a pas tout de suite réagi, on n'a pas tout de suite compris, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça qu'on est dans la situation où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pense que c'est parce qu'on aime, voilà, c'est super, on a la possibilité, on nous offre tous ces trucs et c'est gratuit, voilà, c'est ça. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que, ce qu'il y a derrière, c'est que notre temps, c'est de l'argent, mais pas pour nous, pour eux. Notre temps, on dit toujours, le temps, c'est de l'argent, et le temps, notre temps, c'est de l'argent pour les applis, ces applis addictifs, enfin, pour tous les acteurs de l'économie d'attention, c'est pas que celle-là, c'est pas que les réseaux sociaux, c'est d'autres, mais je veux dire, c'est un modèle économique qu'il faut comprendre pour pouvoir s'en détacher. En fait, c'est ça, pour pouvoir se détacher de ces applis, il faut comprendre le modèle, c'est ce que je dis, le modèle économique, parce que, comme vous dites, Noa, si c'est gratuit, on est le produit, ben oui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en train de donner quelque chose qui est précieux, mais je ne m'en rends pas compte. C'est ça, en fait, parce que sous couvert de « ah, c'est fun », on me propose des trucs qui sont fun, et du coup, après, je suis divertie de ce que je devrais faire. Exactement, exactement, on est divertie de notre but essentiel, ça veut dire que, même si à la base, c'était un outil qui était vraiment pratique, on en perd le fil, en fait, et on ne sait même plus ce dont on a besoin, quoi, c'est incroyable, c'est atroce. C'est exactement ça, parce que, en fait, notre être intérieur, mais vraiment, merci, Noa, de cette remarque, parce que c'est ça, notre être intérieur, en fait, qu'est-ce que nous, on veut vraiment ? Ben, c'est noyer, en fait, on est noyé sous les informations, on est noyé sous les sollicitations, donc, en fait, on est tiraillé tout le temps parce qu'on a ici un truc, ici, on nous propose une vidéo, puis là, on nous propose un message, et puis là, il y a un truc ici, et en fait, et en fait, nous, qu'est-ce qu'on voulait ce matin ? Ben, en fait, on ne sait pas, en fait, puisqu'en fait, on ne fait que réagir, on n'agit pas, on réagit, c'est ça, en fait, parce que, pourquoi est-ce que j'ai vu ce contenu ? Je ne sais même pas, en fait, on ne sait pas, on ne sait même pas, c'est comment ça ? C'est de la passivité parce qu'en fait, on n'a pas choisi de voir un tel ou tel contenu, c'est proposé par l'algorithme, donc, en fait, comme, voilà, on est divertis de ce qu'on voulait faire, de toute façon, je voulais ranger ma maison, faire une machine, faire ça, moi, je parle par rapport, voilà, nous, à notre niveau, mais les enfants, ils auraient voulu, je ne sais pas, aller faire du sport, lire un truc, jouer de la guitare, et on ne peut rien faire de tout ça, parce que, voilà, ils ont été divertis, détournés. Merci, Noa, merci Valérie, merci, vraiment, c'est tellement riche ce que tu nous offres ce soir et tu nous l'as donné avec tellement d'enthousiasme, de volonté, ça veut dire, vraiment, tu nous as tout donné, y a-t-il d'autres questions ? Merci, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. parce qu'elles ont enrichi, à part leur intervention, elles ont enrichi, donc, s'il n'y a pas de questions, déjà, il est tard aussi pour toi, Valérie, mais… Non, mais pour tout le monde. Non, mais c'est pas grave, je trouve qu'Una, c'est très bien, parce qu'au-delà, surtout en Zoom, c'est pas… merci pour toi, il y a des mains. Avec plaisir, on renomme les deux livres, les deux titres de tes livres, ça peut aider énormément. non ? Alors, le deuxième, donc, celui grâce auquel j'ai compris et j'ai recherché, donc, enfin, j'ai fait des recherches sur l'économie de l'attention, c'est « Tout le monde en a un sauf moi » « Libérer nos enfants de la surconsommation » qui est sorti chez Albin Michel en 2019, et le troisième chapitre est consacré aux écrans, et donc, j'explique évidemment un petit peu tout ce que je viens de dire maintenant, d'accord ? Et alors, c'est intéressant parce qu'on peut aussi le lire avec ses ados, en tout cas, leur donner à lire ce troisième chapitre parce qu'il y a énormément de pistes, ok, sur ce qu'on a parlé ce soir. Et puis, mon premier livre qui est sur le budget parce que moi, en fait, moi, j'ai deux cordes à mon arc, et en fait, ça se rejoint parce que le budget, c'est sur l'argent, et l'économie de l'attention, c'est sur le temps, donc c'est toujours comment on met des limites, en fait. Et mon premier livre qui est « Slow Shopping Thérapie, consommez-moi, vous irez mieux », toujours aux éditions Albin Michel, 2017. Voilà. Je crois que Stella a une dernière question. Alors, une dernière question de Stella, si c'est possible. Stella, tu peux ouvrir ton micro ? Est-ce que Stella, tu es avec nous ? Oui, oui, bonsoir. Ah, ça va faire. Vous m'écoutez ? Oui. Oui, on t'écoute très bien. En fait, je souhaite savoir comment faire avec un enfant de 15 ans qu'il est assez accro, on va dire, parce que c'est le mot et je ne sais pas comment faire. Parce que, en fait, des moments que j'essaye de lui prendre le téléphone ou de lui mettre des heures d'établir des horaires ou quelque chose comme ça, il réagit, il ne veut pas aller à l'école, il ne veut pas… C'est vraiment catastrophique, je veux dire. Oui. Alors, la question, c'est est-ce qu'il est vraiment accro ? Parce qu'il y a aussi le mot addiction, c'est-à-dire qu'il y a des usages qui sont problématiques, d'accord, et il y a, quand on rentre dans l'addiction, quand on rentre dans ce qui est vraiment l'addiction, c'est-à-dire, on ne fait pas ses devoirs, on peut rester des heures et on ne veut pas… Ça crée des problèmes par rapport à l'école et c'est vraiment des heures… C'est plus qu'un, entre guillemets, un usage problématique, mais ça rentre dans le domaine de l'addiction, il y a certains critères. Alors là, parfois, peut-être qu'il vaut mieux aussi rencontrer un psychologue, peut-être que c'est une idée, ça peut être une idée donc de voir avec un psychologue s'il s'agit d'une addiction ou s'il s'agit juste d'un usage un peu problématique parce qu'après, c'est… J'ai voulu faire des thérapies mais il ne l'a pas voulu, il refuse. Donc, je ne pourrais rien faire parce que s'il ne veut pas aller aux séances… Oui. Alors, on peut peut-être poser la question après, on peut… à une psy, peut-être, comment faire pour justement faire en sorte qu'il accepte un moment. Maintenant, à part ça, moi, j'ai quelques idées avant de lui proposer de faire autre chose. est-ce qu'il aime faire du sport, de la musique, je ne sais pas, des choses qui l'intéressent ? Oui, il est hyper sportif mais même ça, il a lâché, il ne veut plus. Oui, mais il faudrait peut-être qu'il puisse retrouver… alors déjà, même vous, peut-être, allez voir d'abord une psy pour lui demander conseil, comment faire pour que votre fils accepte de rencontrer quelqu'un, c'est la première chose. La deuxième, c'est essayer de voir avec lui, avec lui, mais pas d'une manière comme ça, confrontationnelle. Voir avec lui comment il peut revenir à faire du sport. S'il aime le sport, alors là, c'est déjà sympa parce qu'en fait, il va pouvoir retrouver du plaisir parce qu'en fait, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'est-ce qu'ils vont chercher là-dedans ? Ils vont chercher du plaisir. Mais si on trouve du plaisir dans le sport, il peut trouver beaucoup de plaisir dans le sport parce qu'il était très sportif avant, etc. Donc, il a trouvé du plaisir. Il était doué, apparemment, puisqu'il est très sportif. Oui. Donc, essayez de voir et pas quand vous êtes énervé et quand vous dites je vais lui prendre, non, voir avec lui, voilà, que ça vienne d'un souci qui s'enseigne d'un souci en disant oui, tu m'as l'air un peu pas bien en ce moment, tout ça, peut-être à cause du smartphone, etc. qui passe fort de temps parce que c'est prouvé que plus on passe de temps sur le smartphone et plus on a de risques d'être mal. Vous entendez cela ? Oui, oui, je vous entends. Oui, donc c'est prouvé, d'accord ? Donc, il y a des études qui ont montré que le nombre d'heures plus on passait d'heures sur les écrans et plus on augmentait les risques d'avoir des problèmes au niveau de dépression, etc., en tout cas des primes, d'accord ? Donc, mais aussi, le sport, c'est extraordinaire parce que c'est pour aller mieux. Donc, essayez de voir avec lui comment il peut reprendre le sport pour qu'il aille mieux parce que je pense que ça pourra peut-être aider. Mais aussi, allez voir aussi un petit, même vous, tout seul, pour essayer de voir comment vous pouvez l'amener à aller voir quelqu'un, d'accord ? Mais parallèlement, essayez de voir, discuter avec lui d'abord aussi, tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'ils comprennent pourquoi, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Vous savez ce qu'il fait exactement sur les applis, sur le téléphone ? Il voit des films, avec ses enfants, Snapchat, TikTok. C'est ça. Ben ouais, c'est des... TikTok, ouais, TikTok, c'est... TikTok. Moi, Netflix, TikTok, Snapchat. Snapchat. Ah, d'accord, c'est ça, ouais. Bon, Netflix, il y a autre chose. Netflix, je vais vous expliquer comment Netflix fait pour vous rendre accro aux séries. C'est aussi très intéressant, hein. Il y a plein de... Non, non, mais c'est dingue. c'est-à-dire que... Et moi, je parle avec Netflix, hein. C'est ses copains qui les donnent des copains. Alors, il y a l'autoplay. L'autoplay, c'est quoi ? C'est qu'en fait, avant même que... C'est plus difficile d'arrêter le prochain épisode que de le laisser continuer. Donc, en fait, si... Vous comprenez ? C'est-à-dire que l'autoplay, les épisodes s'enchaînent, d'accord ? Les uns après les autres. Aussi, la manière dont les séries sont écrites, c'est... On vous laisse toujours avec... C'est pas fini. Donc, vous, vous vous posez l'action. Mais pourquoi il dit ça ? Et pourquoi c'est comme ça ? Évidemment, il faut absolument savoir la suite. Non, c'est... C'est lui, hein, le PDG de Netflix qui a dit... Qui a dit que son concurrent, c'était le sommeil. Vous voyez ? Donc, là, il a... Il a déjà dit ce qu'il pensait, c'est-à-dire, en gros, lui, il en veut à votre sommeil. C'est ça, en fait, hein, Netflix. Et pourtant, c'est pas le même modèle économique parce que c'est payant. Mais quand même, lui aussi, il veut que vous passiez des heures sur Netflix, OK ? Pour que vous passiez le bon temps possible. Donc, l'idée, c'est d'expliquer aussi à votre fils, bien sûr, comment... Tout ce qu'on a dit sur TikTok, sur l'algorithme de TikTok, etc. Et surtout, qu'il comprenne... Enfin, il aide peut-être à se rappeler du temps où il était... Il faisait du sport et ça lui faisait du bien. Alors, évidemment, aussi, essayer de voir comment on pouvait faire pour instaurer des règles. prendre son téléphone, mais ça va lui faire du bien. C'est clair que si vous prenez son téléphone, par exemple, je sais pas moi, à 11 heures, et qu'il faut que lui aussi se dise, ouais, t'as pas tort. OK ? Et peut-être... Parce que vous m'avez dit qu'il est... C'est pas extraordinaire. Vous savez qu'est-ce qu'il est arrivé à faire quand j'ai fait des prises de mes soeurs-là ? Il n'a pas dormi toute la nuit. Il faisait des nuits blanches. Il est à ce point-là. Ah oui, mais là, il faut voir quelqu'un. Là, du coup, c'est clair. Et là, allez voir, donc, quelqu'un, un psy, etc., racontez-lui et qui va vous aider à faire en sorte qu'il consulte. Parce que là, c'est clair que c'est compliqué. Mais d'un autre côté, il faut aussi comprendre, bien sûr, il y a une part à nous de responsabilité, mais vous vous rendez compte, c'est exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que tout ça, c'est créé par des gens qui gagnent de l'argent sur ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire que ça, c'est pas un hasard si votre fils, il est accro. C'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a une industrie qui est là et qui fait tout pour rendre tout le monde d'accord. Alors, il y en a qui ont plus tendance à plus tomber dans des choses plus graves que d'autres. Mais il y a Tandem, Tandem, c'est des amis, j'ai été interviewée la semaine dernière et ils ont fait appel à des addictologues. Je crois, je ne sais pas, il y a Laurent Carilla, voilà, Laurent Carilla, il a essayé de chercher son nom. Je ne sais pas si c'est à lui qu'ils ont fait appel. Je sais qu'il est aussi spécialisé dans ce genre d'addiction à tout ce qui est numérique. Et vérifier, peut-être écouter ce qu'il a à dire là-dessus, parce que je pense que dans votre cas, dans le cas de votre fils, ce serait vraiment, c'est hyper important d'aller voir quelqu'un. et s'il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits, là, c'est compliqué. Oui, il faisait la nuit planche et bien sûr, le lendemain, à un moment donné de la journée, il s'endormait, mais il faisait pareil. Donc, à la fin, je me suis dit, je ne sais pas si c'est la bonne méthode, si c'est le... Il n'a pas voulu aller voir le psy. Donc, voilà, c'est... Oui. Vous pouvez, vous demandez conseil à un psy pour voir comment faire pour que lui, il vienne... Parce que là, du coup, c'est clair que c'est compliqué. Mon mari... Merci beaucoup Valérie d'avoir... Merci, merci beaucoup. Mon mari me pose une question et il me dit que s'il n'y avait pas une possibilité d'attaquer en justice ces gens-là. Il y a des... Vous savez quoi ? Il y a des gens aux Etats-Unis qui le font. Je vous assure qu'ils le font. Et non, non, mieux, il y a... Or, il y a un État américain, c'est l'Indiana, la semaine dernière, ils ont attaqué en justice TikTok pour les méfaits qu'ils faisaient aux jeunes. Un État américain ? Non, mais attendez, ce n'est pas juste une personne. C'est la première fois qu'un... Je crois que c'est l'Indiana. J'ai lu ça il y a quelques jours. Un État américain qui est en train d'attaquer TikTok parce que comme TikTok, c'est chinois, ils peuvent l'attaquer plus facilement que si c'était une entreprise américaine d'après moi. Et du coup, ils ont décidé d'attaquer... Je vous le dis aussi que TikTok, je vous l'ai dit, l'algorithme particulièrement redoutable. Voilà, mais oui, pour répondre à votre question, c'est en train d'être fait. Là, il y a beaucoup de gens qui se réveillent et qui disent c'est plus possible. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci. Et pour votre fils, vraiment, vraiment, allez rencontrer une psy, un psy, addictologue pour voir comment vous pouvez aider votre fils. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Je vous remercie infiniment. Merci, merci. Merci à tous. Cette conférence est riche dans tous les domaines et tu nous as vraiment transmis avec passion. Merci infiniment, Valérie. Merci pour ce beau cadeau que tu nous offres à nous et qu'on va pouvoir transmettre autour de nous à nos enfants. C'est ce que j'espère. En tout cas, j'espère que tout le monde pourra, voilà, prendre un petit peu de ce qu'ils ont appris ce soir pour le transmettre et en fait, moi, c'est ça le but de mon projet en fait pour les jeunes, c'est que ces jeunes deviennent des experts en économie d'attention et qui, dans les lycées, et qui puissent en plus après le transmettre aux autres élèves autour d'eux. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire cette année. La directrice de l'école avec qui j'ai parlé tout à l'heure m'a dit, cette année, non seulement la classe de seconde va faire son travail, mais après, il faudrait qu'ils le présentent aux autres élèves pour qu'ils puissent être sous le site de la transmission. Merci beaucoup, Yardena. Merci à vous tous. Merci à toi. Merci beaucoup et je transmets le replay dès qu'il est prêt. Merci. À bientôt. Allez, je t'embrasse très fort. Au revoir tout le monde. On se retrouve à la semaine prochaine sur le Wellness. Merci. Merci beaucoup, Bonsary. Au revoir. Au revoir.